La communauté internationale a célébré hier 18 juillet la journée internationale Nelson Mandela qui a chaque année l'occasion d'encourager chacun sur la culture du don de soi au Gabon. C'est aux côtés des nouveaux-nés et de leurs familles que l'ambassadeur d'Afrique du Sud et sa délégation ont commémoré l'événement. Raïssa Lormezamendo. Tour des salles de l'unité néo-natologie du centre hospitalier de Libreville. L'échange avec le personnel et les responsables était au programme de cette visite de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud et du représentant de CNUD venu célébrer la journée internationale Nelson Mandela. Visite marquée par les dons de son excellence, dons constitués de couches pour les bébés, œuvres littéraires et tableaux de l'illustre libérateur. Ce don va soutenir le travail sensible et difficile du personnel de notre service. personnel qui œuvre de manière inlassable au bien-être des nouveaux-nés particulièrement vulnérables. Ce portrait de Nelson Mandela, commémorant la journée internationale de Nelson Mandela, nous allons trouver la place qui revient à ce tableau dans notre hôpital afin que tout le monde, le matin en rentrant, en venant au travail, puisse en inspirer. Célébrée chaque 18 juillet, l'initiative est en droite ligne avec la vision de Madiba. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et comme Nelson Mandela aimait à le dire, faisons ensemble de chaque jour une journée, Nelson Mandela. Cette année, l'Assemblée générale de l'ONU lance le prix Nelson Rolih Lalla Mandela. Cette distinction honorifique sera accordée tous les cinq ans à deux personnes, un homme et une femme, qui par leur dévouement, leurs efforts et leur compassion, ont poursuivi la voie tracée par Nelson Mandela. Soulignons que le thème retenu pour cette journée était « Agissez, incarner le changement », une invite à travailler tous ensemble pour bâtir un monde paisible, viable et équitable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada